Prochaine étape, ça va être de placer les poings comme ça, ici, pour se remettre au niveau comme ça. Parce que c'est important de faire ici que notre niveau soit parfait. Si on l'accorde sur notre limon, on voit qu'il n'est pas au niveau. Parce que c'est normal, on a fait notre rock plus bas. Pour répondre à la question, pourquoi faire un rock plus bas, je l'ai dit à votre l'heure tantôt, mais là aussi, il y a quelqu'un d'autre qui va vous montrer la vidéo. C'est que ce bois-là, il n'est pas sèche à 100%, même si on l'achète sec. Il est environ à 18% d'humidité. Quand il va sécher dans les maisons, après ça, il va se stabiliser aux environs de 6%. Donc, il va rétrécir, il va se déformer. Il va sécher plus vite au point, moins vite au fond. Donc, il faut le faire plus bas, si on veut que notre finition, quand il va arriver, que ça va être sec, il faut être certain qu'il va pouvoir faire une belle finition quand même. Il ne tira jamais à ce que ça fait de toute façon. Donc, ici, on va mettre de la colle en arrière de ça. On va venir le mettre au niveau parfait comme ça. À l'extérieur, les deux ensemble, on va mettre au niveau, on va le taquer, 6 clous, 7 clous environ. Ce n'est pas les clous de finition qui va le tenir. C'est la colle. On va en prendre n'importe quoi comme colle. On va prendre la colle auquel j'ai une pousserie. On va mettre le 5 en arrière aux pouces carrés. On va mettre des clous de 2 pouces, une 8 gauge. Là, on va venir le mettre comme pouce. C'est un pouce clinique. C'est un pouce clinique pour avoir un coup. Parce que maintenant, mon niveau est correct. Là, je vais venir le couer. Deux coups pour stabiliser. Je regarde si il est beau. Ça va. Et là. Comme ça. Ce qui fait que là, c'est ton niveau. Je vais pouvoir appeler la match dessus. That's it. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?